Le vestiaire des éléphants de Côte d'Ivoire, qui vient juste d'être libéré, ils ont libéré l'espace pour se rendre dans leur quart, qui les amènera à leur hôtel où ils vont avoir une belle nuit de sommeil, parce que les éléphants tout simplement ont réussi dans toute cette compétition, avec une victoire à la clé face à la Guinée-Bissau, 2 minutes à 0, 1er but pour Faraseko, et un deuxième but de Kraso. Mais pour parler du contenu de jeu, on parlera d'une première période assez courcie, même si les éléphants de Côte d'Ivoire ont mis de l'intensité dans les 15 premières minutes, ce qui leur a permis d'ouvrir le score, et puis après on a trouvé une équipe un peu en directeur, avec beaucoup de déchets techniques, et puis c'est sur ce score-là que la période d'oxygénation est arrivée, et puis au retour de la période d'oxygénation, on a trouvé une équipe de Côte d'Ivoire beaucoup plus entreprenante, beaucoup plus patiente, beaucoup plus, on va dire, précise, avec la justesse technique dans les transmissions, ce qui leur a avalé ce deuxième but-là. On a eu du moins, on a eu du moins bon, on a eu quelques fois des périodes d'intermittence, mais c'est une équipe solide tout de même, on craignait que cette équipe-là ait plein d'imbus, elle a résisté avec un Yaya Fofana dans la ville solide, avec un Sekou Fofana qui a été à la hauteur, qui a même été homme du match, maintenant on attend de voir cette équipe de Côte d'Ivoire face au Nigeria, c'est bien d'avoir commencé par une victoire, il faudra confirmer face au Super Regers, c'est dans 4 jours, il va falloir être présent, si les éléphants veulent composter dès le deuxième match, leur billet pour les 8e de finale. C'était Kader Aguilagodi pour Abidjan Ponex. Merci.